Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Qu'est-ce qu'il est possible de faire après avoir vécu le décès d'un parent ? Souvent ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, dans les groupes Facebook, ce que je lis trop souvent c'est qu'il n'y a rien à faire, qu'on ne peut rien changer, qu'on ne peut rien y changer. C'est normal d'avoir ces pensées, d'avoir ces sentiments, parce que la mort et le deuil ça nous ramène à ça, ça réduit notre perspective, ça réduit la façon dont on envisage l'avenir, comment tu peux penser à l'avenir, comment tu peux penser que ton deuil peut évoluer quand t'as perdu ton père, quand t'as perdu ta mère. Ce que je voudrais t'apporter dans cet épisode de podcast, c'est que, bien sûr, on ne peut pas changer l'événement, ce qui s'est produit, le décès de ton père, le décès de ta mère, ça on ne peut rien y changer, on ne peut pas changer non plus la tristesse que tu ressens, la colère que tu ressens, tout ça c'est des émotions qui sont normales, mais ce qu'on peut changer, c'est la façon dont tu vois ton deuil, c'est la façon dont tu vis ton deuil. On peut changer la façon dont tu vis ton deuil, et pour que tu comprennes bien comment ça marche, je voudrais te faire une petite analogie, c'est un peu comme si une personne qui a vécu un accident de voiture, qui s'est cassé une jambe par exemple, on ne peut pas changer le fait que l'accident de voiture s'est produit, on ne peut pas changer le fait qu'il y a eu ce trauma-là qui s'est produit dans sa vie, et que sa jambe est cassée, et peut-être même que cette personne-là ne pourra plus jamais marcher avec cette jambe, mais ce qu'on peut changer, c'est la façon dont elle vit cet accident, comment elle le vit, peut-être de manière psychologique, mais aussi de manière physique, et la rééducation qu'on peut faire au niveau de la jambe pour lui permettre de peut-être un jour remarcher. Dans le deuil, c'est exactement la même chose. On ne peut pas changer le fait que ton père, que ta mère, ou que même tes deux parents peut-être soient décédé, mais ce qu'on peut changer, c'est la façon dont tu le vis, c'est la façon dont tu le perçois, et c'est la façon dont tu évolues et dont tu chemines à travers ce deuil. C'est une nuance qui est vraiment importante, on ne peut pas changer l'événement, mais on peut changer l'histoire. Tu te dis peut-être, mais comment on peut changer l'histoire en fait ? C'est ce que j'ai vécu, c'est j'ai vécu. En fait, quand tu vis un deuil, ton cerveau, ton mental va s'accrocher à mettre du sens parce que la mort, le décès d'un proche, c'est quelque chose qui est tellement inimaginable pour le cerveau que de se retrouver face à ce vide, on a besoin d'y mettre du sens. Et le cerveau va s'accrocher à ce qu'il peut comme élément pour essayer de reconstruire une histoire, pour essayer de mettre du sens et de maîtriser en fait ce qu'il peut malheureusement pas maîtriser. Et la façon dont on va avoir de mettre du sens, de construire une histoire, parfois ça va être par la culpabilité, de se dire mais qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Est-ce qu'on aurait pu éviter le décès ? Ça va être par le sentiment d'avoir été abandonné. J'ai l'impression que mon père, que ma mère m'a abandonné. Ça, c'est l'histoire qu'on construit sur le décès et cette histoire-là, on peut la transformer, on peut la revisiter. C'est une histoire qui peut évoluer dans ton deuil même des années et des années après le décès. Par exemple, je pense à cette cliente que j'ai accompagnée, dont tu as peut-être vu l'interview, qui avait vécu le décès de sa maman d'un suicide. On ne peut pas changer ce qui s'est passé, on ne peut pas changer le fait que sa mère se soit suicidée. Par contre, on peut changer la façon dont elle vit les choses, sa façon qu'elle a de percevoir le suicide, de comprendre ce que c'est que le suicide, de comprendre comment ça marche. On ne peut pas changer la réalité, mais on peut se libérer de ses souffrances. Voilà, j'espère que cet épisode t'a aidé à comprendre aujourd'hui ce qu'il est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire par rapport à ton deuil. Peut-être aujourd'hui, ce que j'inviterais à faire, c'est de prendre une feuille et d'essayer justement de faire la distinction entre c'est quoi dans le deuil que tu as vécu, c'est quoi la part de fait. Et la part de fait, c'est si on va parler à dix personnes qui ont vécu le même événement, le décès de ton père, le décès de ta mère. Si on va parler à dix personnes dans la famille, les faits seront incontestables. Par contre, si on va parler à dix personnes dans ta famille, peut-être chacun a sa propre façon de vivre le deuil. Et peut-être pour certains, il y a de la culpabilité. Peut-être pour certains, il y a un sentiment d'être abandonné. Et peut-être pour d'autres personnes dans ta famille, il y a du sens qui est né à partir de ce décès. Il y a cette envie d'honorer, cette envie de continuer d'aller de l'avant pour la personne qui est décédée.